C'est l'idée de créer autour de l'acte de créer, de création, une sorte d'alentour possible. C'est aussi penser les mises en relation avec l'objet et la production créée, esthétique, et la mise en relation de cet objet au monde, mais en pensant que ce n'est pas simplement une mise en relation de récepteurs publics, mais plutôt que les gens peuvent cofabriquer. Tout, parce que c'est même dans notre démarche, puisque si on se dit que créer une œuvre d'art, c'est créer de l'art, être dans la dynamique de créer de l'art. L'art, c'est quelque chose qui déplacerait les lignes, et donc être dans une démarche de mise en relation des productions esthétiques, c'est notre sens de notre démarche. Donc nous, ce n'est pas en plus une démarche de création, c'est la création elle-même qui est coproduite. C'est un lent, lent cheminement, mais il commence à y avoir une écoute à ça, mais ce qui est, c'est qu'au produit est toujours complètement happé par des dispositifs dits d'action culturelle qui seraient détachés de la création, et je pense que oui, c'est un faux problème, en fait. À partir du moment où une communauté de personnes estime que ce qui est produit interroge des formes esthétiques et donne du sens aux productions, et bien en fait, il faut le croire comme création, donc on n'a pas besoin de plein de degrés de qualification pour les nommer, en fait, ou les qualifier. Il faut peut-être penser qu'il n'y aurait pas, qu'on soit vraiment dans une co-construction, en fait, des systèmes d'évaluation, et donc d'être vraiment dans une confiance que ceux qui fabriquent, ceux qui produisent, peuvent aussi s'auto-évaluer, et peuvent aussi participer à des systèmes d'évaluation. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place des systèmes d'évaluation partagés, parce que je pense qu'on ne peut pas évaluer une chose sans fabriquer. Je suis assez pour que l'art participe à la méthode expérimentale du monde, en fait, comment on expérimente le monde, et c'est en faisant qu'on comprend, quoi, ou qu'on apprend, et qu'on pense. Donc penser et faire, c'est la même chose. Donc décider et créer, c'est la même chose. Sous-titrage ST' 501